Vous écoutez Agora Côte d'Azur, les informations régionales, Vicky Berardi. Les informations régionales de la rédaction, bonjour à tous, une édition proposée et réalisée par Morgane Timène. Bonjour Morgane. Bonjour Vicky. Trahison, un voyage dans un règlement de contes silencieux. L'auteur anglais Harold Pinter, nobélisé en 2005, nous laisse le choix de la vérité. Au Théâtre Athénale, la compagnie des 13 rêves présente Trahison, ce soir à 20h30, ainsi que les dimanches et mardis du mois de juin. Julien Croquet, vous êtes acteur dans la pièce, pourquoi ne faut-il pas la manquer ? Parce que c'est une pièce qui est pour moi universelle et intemporelle. Ça veut dire que le thème qui est la trahison entre les hommes, une femme, est un thème universelle. Donc chacun peut s'y retrouver et finalement, c'est une pièce où il n'y a aucune vraie victime et aucun vrai bourreau, c'est au spectateur de se faire sa propre idée. Et je pense que toutes les scènes parlent à chaque spectateur que l'on est et à nous-mêmes en tant qu'acteur. Puisque ce sont des scènes de la vie quotidienne et ce sont des scènes qui parlent d'amour, qui parlent de trahison évidemment, mais de rivalité aussi et d'amitié. Des talents d'écriture, un drame déguisé, un metteur en scène éclairé. Est-ce qu'il y a eu un gros travail pour monter cette pièce ? Oui, on a beaucoup travaillé sur le jeu avec la metteur en scène, Rowena Cochuban, qui nous vient d'Australie et qui nous a fait travailler après Acteur Studio pour jouer ce brame de Pinter qui est un des auteurs majeurs. Et donc on a travaillé pendant plusieurs mois sur les relations entre les personnages, sur l'histoire des personnages pour que ce soit le plus plausible et le plus vrai possible et ce que l'on joue sur scène soit le plus sincère possible. L'Acteur Studio est une technique dans laquelle on intériorise une douleur qu'on a déjà vécue pour la faire ressortir. Vous en tant qu'acteur, comment vous avez vécu ce travail ? Moi j'ai l'habitude de travailler comme ça. C'est un travail que j'aime beaucoup, qui pour moi est proche du cinéma. Et là où on s'est très bien entendu avec Rowena et puis avec Ève Sienard qui joue dans la pièce et Rémi Bottin, c'est que moi personnellement j'aime travailler comme ça et on a tous aimé travailler comme ça et on a voulu faire quelque chose le plus cinématographique possible, le plus réel. Ça on va voir ce côté qu'on retrouve quelquefois au théâtre un peu faux, où on déclame, où on pousse un peu trop les voix et où finalement personnellement selon mon avis ça devient chiant. Là on est resté très vrai, très sincère. Notre but c'est de jouer le plus sincèrement possible. Quelles sont les spécificités de Trahison ? Je dirais que c'est une pièce qui a été écrite dans les années 70, reste extrêmement moderne, pris et jouée de la manière la plus vraie possible avec énormément de sous-entendus, beaucoup de sous-textes. Je dirais que la mise en scène de Rowena qui a fait un stage avec M. Rickson qui a travaillé avec Harold Pinter, donc elle a été directement avec un des assistants et un des collaborateurs de Pinter. Elle nous a fait une mise en scène qui est très sobre et qui vraiment fait la part belle au jeu et à la relation entre les personnages. Sous-titrage Société Radio-Canada